... Très belle fête du sport, de 10h à 19h, samedi et dimanche. Il y a plus de 40 disciplines sportives qui sont proposées. On peut venir essayer toutes sortes de sports, des sports qu'on connaît bien, puis d'autres qu'on va venir ici découvrir. C'est vraiment la fête de tous les sports. Il y a plus de 70 clubs de toute l'agglomération. On attend beaucoup de visiteurs. L'année dernière, c'était 5 000 visiteurs qui étaient venus sur deux jours. Et on attend évidemment autant de monde cette année encore. La marraine, c'est Frédéric Jossinet, qui a été vice-championne olympique aux Jeux d'Athènes en 2004. Et c'est pour nous très important de véhiculer ces valeurs. C'est le bon moment parce que c'est la rentrée et que c'est la rentrée aussi des associations sportives. Le sport amène certes beaucoup de valeurs, mais aussi amène de la vie au quotidien sur les agglomérations. Ici, il y a 70 associations présentes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'associations et de différentes disciplines. Chacun peut choisir son sport. Et surtout, chacun peut avoir la possibilité de pratiquer une discipline sportive pour n'importe quel âge, des filles, des garçons, des jeunes, des moins jeunes. C'est vraiment un lieu idéal. D'abord, c'est un très beau lieu. Et ensuite, toutes les disciplines de la Cazzo sont représentées. Pour les parents, c'est vraiment une minute d'or. Et puis pour les enfants, ils peuvent essayer tous les sports. Moi, je trouve que c'est une très, très belle initiative. Et j'espère qu'il y aura plus de 5 000 personnes. Montrer que le rugby, ce n'est pas dangereux, que le rugby, ce n'est pas un sport de grosse brute, et ainsi de suite, c'est génial. Là, quand on voit des petits gabarits, quand on voit des petites filles et saigner, c'est génial. Il faut multiplier ce genre d'initiative. Tu découvres de l'espoir sans payer. Et en plus, c'est gratuit. Et tu t'amuses beaucoup. Donc, c'est vraiment bien. Ça nous permet d'apprendre aux jeunes, aussi bien qu'aux plus âgés, ce qu'on fait, ce qui nous passionne, tout ce qu'on a appris. J'adore leur apprendre ce que moi, j'ai appris. Tout doucement, de leur montrer. Beaucoup de patience, mais c'est le truc magique. Très important, nous sommes une année olympique, et une année qui a été aussi très marquante pour la communauté nationale, j'allais dire. Et les valeurs de l'olympisme, les valeurs du sport, sont très présentes dans cette édition 2016. L'engagement de 150 bénévoles, qui vont être présents aussi tout au long de cette fête du sport, pendant tout ce week-end, pour pouvoir dire tout simplement, ensemble, partageons des choses, rassemblons-nous. Les valeurs de l'effort, de la compétition et aussi du partage, c'est tout cela aussi la fête du sport.